Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nourserène, je suis une étudiante du master 1 didactique des langues à l'université de Rennes 2 et aujourd'hui je vais vous présenter la séance de cours que j'ai animée avec ma camarade Kunanya. Cette séance a eu lieu le 5 novembre 2020 et nous avions comme public 5 élèves du lycée de St. George, Kate, Pipa, Charlotte, Carolina et Sophie. Bon visionnage ! Au cours de cette présentation Pecha Kucha, je vais tout d'abord vous présenter brièvement le chapitre sur lequel nous devions travailler. Ensuite, je vais vous faire une analyse de l'activité 1, 2 et 3 que j'ai animée. Puis, je vais passer au point positif et au point amélioré. Et enfin, je vais vous dire ce que j'ai pensé de cette séance et ce que cette expérience m'a abordé. Tout d'abord, avec mon binôme Kunanya, nous devions travailler sur le cinquième jour du roman graphique Poulet aux prunes dont l'auteur est Marjane Satrapi. Au cours de ce cinquième jour, le personnage principal, Nasser Ali Khan, se remémore la période de la mort de sa mère et l'effet que cela a eu sur lui. Ce passage a une portée un petit peu plus mystique que les autres, notamment du fait de la présence des derviches. Pour la première activité, on a décidé de partir sur des questions de compréhension afin de s'assurer de la bonne compréhension du chapitre et de mettre en avant les éléments qui y sont importants. Cette activité s'est bien déroulée et a permis comme on le souhaitait une meilleure compréhension du chapitre. En effet, les étudiantes n'avaient pas compris certains passages de l'histoire et ont d'elles-mêmes pris l'initiative de me poser des questions, chose que j'ai beaucoup appréciée. Pour la deuxième activité, je suis partie sur un jeu, le « Qui suis-je ? », au cours duquel les étudiantes devaient trouver le personnage choisi par l'une de leurs camarades en posant des questions dont la réponse est soit oui, soit non. Bon, cette dernière consigne n'a pas été vraiment respectée, mais j'ai décidé de ne pas les reprendre là-dessus parce qu'il y avait une bonne participation. Elles ont tiré profit du vocabulaire que je leur avais mis à disposition et ont eu l'air d'apprécier l'activité. Pour cette troisième et dernière activité que j'ai animée, nous allons parler des synonymes. J'ai d'abord commencé par leur donner une définition, accompagnée d'un premier exemple général, puis un deuxième que j'ai tiré de la BD. Ce deuxième exemple m'a permis d'introduire la consigne. C'était un exercice à double objectif, travailler la lecture en lisant des extraits et travailler la notion de synonyme. Cette activité s'est bien passée également et les étudiantes ont toutes pu y participer. Pour les points positifs, premièrement, les élèves étaient motivées et agréables. Elles étaient volontaires et même s'il y a eu quelques moments de vide, ça n'était pas très gênant. Deuxièmement, on a accordé un soin particulier à la présentation et j'ai trouvé le rendu final assez agréable à regarder. Enfin, j'ai trouvé que la préparation du cours, bien que stressante, était très intéressante. Cela m'a permis de voir l'envers du décor et à quel point la préparation d'un cours demande du temps, de l'attention et du soin. Pour les points améliorés, la première chose est la vitesse à laquelle je parle. En effet, sans m'en rendre véritablement compte, le stress a fait que j'ai parlé trop vite. Mais heureusement, Audrey, leur enseignante, m'a fait la remarque dès le début en m'envoyant un message personnel dans le chat et j'ai donc pu me rattraper par la suite. La deuxième chose que je dois améliorer, c'est l'éthique du langage. En effet, j'ai tendance à mettre des E, des NON, des ALOR et autres. À tout va ! Enfin, en ce qui concerne ce que cette séance m'a apporté en tant que future enseignante, je dirais tout d'abord de l'expérience. En effet, ce cours m'a permis de me mettre dans une véritable situation d'enseignement. J'ai trouvé cette expérience très enrichissante sur le point personnel et professionnel pour le futur notamment. De plus, j'ai pu prendre davantage conscience du métier de professeur et de tout ce que cela englobe. Sur ce, merci à toutes et à tous pour votre attention et pour m'avoir accordé de votre temps. En espérant bien sûr que cette présentation vous aura plu. En tout cas, c'est vrai que pour moi, c'était un véritable challenge. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada